Je vous remercie de la bonne foi au Président Macky Sall pour Indi Agdal. Dans l'intérim et même si il y a une élection, c'est l'intérim pour la stabilité. Parce que si c'est une stabilité, l'économie ne peut pas s'occuper. Et c'est pour cela qu'on a mesuré le Président de la République. Mais vous savez, Moussafa, si j'ai pris le chaos de Cheikh Umar Diagne et de Cheikh Abdou, j'ai fait la différence. Je vous remercie de Cheikh Umar Diagne, on l'a fait dans la mesure où le dossier doit y aller en instruction. Si je suis en micro, je vais vous présenter ce moment-là. Je vais vous parler de ce que je vous remercie. Il faut que vous le jugez. Parce que vous ne vous inquiétez pas de personne, vous ne vous enlèvez pas de personne. Si je vous remercie, il y a quelque chose à dire sur une chaîne YouTube. Mais les gars, ils l'ont acte dès la prochaine audience. Parce que ce qu'on parle, c'est la fin. Très bien. Dès la prochaine audience. Il y a des plaintes pour un jour, je crois. Allez-y, allez-y Mame. C'est ce qu'on a dit demain. D'autant que, moi j'ai répondu à cette émission. Cheikh Umar Diagne, nous l'a dit. C'est ce que j'ai rappelé, j'ai répondu à Jibril Oar pour me dire que c'est ce que j'aurais pour. C'est ce que j'ai répondu d'ailleurs. Pour moi, c'est ce que j'ai répondu. Maintenant, par rapport à Cheikh Abdou, le député, celle-ci est très importante de tous les deux. C'est la cause du rencontre de tous les deux. Pour moi, Cheikh Abdou, si jamais nous l'avions à la joie on le juge à la joie à lundi, je suis à la juge de mercredi et je ne vais pas demander les choses que je vais dire. Parce que ce qu'on a dit, il n'y a pas d'accord. Le président de la République est d'accord avec les politiques mais il n'y a pas d'accord. Ce n'est pas maquissale mais c'est l'institution. Ce n'est pas d'accord. Maintenant, si on est venu et qu'on est venu de la situation, ce qu'on peut dire c'est M. Fallou. Mais dans tous les cas, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, surtout dans le cadre de Cheikh Oumar Diagne, c'est qu'il n'y a pas d'accord. C'est incompréhensible. Mais Moussafa, je l'ai aimé. Nous, au Sénégal, nous avons changé le mot provisoire. Nous avons un mot réglé d'espoir. Nous avons une liberté provisoire. C'est une liberté définitive finalement. Mais est-ce que tu comptes que les deux Sénégalais s'ils sont en liberté provisoire de l'atelier ? Il n'y a pas de liberté provisoire. Il n'y a pas de liberté provisoire. Alors qu'il doit avoir un procès. Il est de la paire. Mais, 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 mais... Non, mais attendez. Mais attendez, attendez. Quand vous avez dit, une liberté provisoire, c'était pour des questions de santé. De santé, oui. Raison médicale. Question de santé. Que si vous avez dit à ce sujet, on ne nous met pas de temps, on ne l'a pas de temps pour qu'il n'y ait pas de temps. Il ne l'a pas de temps. Jusqu'à présent, personne ne parle de procès. Maintenant, comment est-ce que nous allons aller dans un pays ? Juste nous nous les mettre en place. Nous les appelerons. Nous les appelerons, nous les appelerons. Nous nous les appelerons. Moussafa, c'est que il y a déjà le mot parce que c'est le président de la République qui le veut. Mais il a accepté que la séparation des pouvoirs n'est pas vraiment. Et c'est ça qui est dangereux. Il a accepté, il a enterré, il a accordé que la séparation des pouvoirs n'y a pas. Donc le président de la République comme la situation de la féminine, il a arrangé, il a pu libérer tout le monde. Un pays, si ça marche comme ça, déjà, si on parle de ça, les maïsra en premier lieu. Parce que si on a dit, les maïsra, ils ne sont pas en train de faire des choses, ils ne sont pas en train de faire des problèmes. Les maïsra, ils ne le font pas. Mais si on a l'impression, nous sommes d'accord avec les maïsra. Il a déjà le pouvoir. Mais ça veut dire que les maïsra... Peut-être que si on parle de ça, c'est parce que le procureur de la Riff, qui est en train de faire des ministères de la juge, il a été en train de faire des instructions. Même si le juge reste indépendant. Mais le procureur aussi peut apprécier de lui-même. Exactement. Il peut aussi apprécier de lui-même sans qu'il reçoive des instructions. Très bien. Mais le juge n'est pas dans une société. Dans une société de la Sénégal. Donc, si le juge n'est pas en train de dire, c'est que je peux décider ça ou ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un code pénal ou un code de procédure pénal. Donc, si le juge n'est pas en train de dire, c'est que le juge n'est pas en train de dire, mais il ne faut pas le laisser de lui-même. Il ne faut pas qu'il n'est pas en train de dire. Il ne faut pas qu'il n'est pas en train de dire. Il ne faut pas qu'il n'est pas en train d'apaisement. Mais très bien. C'est ce que nous attendons véritablement au juge. Alors, on va avancer. Mais on va avancer en une minute. Parce que, si le juge n'est pas en train de dire, c'est que le juge n'est pas en train de dire, c'est que le juge n'est pas en train de dire. Il a affirmé qu'il n'est pas en train d'investir. Parfois, les journalistes, il n'y a pas de possibilité de faire de l'observation directe. Il y a un droit à dire qu'il n'y a pas en train de dire. C'est la polémique sur ça. Oui, exactement. Mais est-ce que le fait d'être, par exemple, à Grand-Yoff, qu'on a vu ou à la salle de manifester, ou à la salle de manifester, c'est qu'il n'y a pas en train de manifester. Il y a un droit à la salle de manifester. Il y a un droit à la salle de manifester. C'est la liberté provisoire. C'est la liberté provisoire. C'est la liberté provisoire. Souvent, nous voulons être limités. Nous savons que nous sommes limités. Si je entends, les journalistes, vous êtes sur la place de journalistes, vous êtes sur les faits. Je vous donne une culture extraordinaire. Parce que... Je peux dire. Je dis juste que nous n'avons pas de l'internité. Je vais dire, Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire. Je ne peux dire une chose. Je ne peux pas dire, je vais dire. Après, tu auras 50 000 rené. On gère. Non j'ai eu. Je veux dire, le journaliste a le devoir de commenter et d'analyse, de commentaire et d'analyse, le devoir, je te dis le droit le devoir d'analyse et de commentaire je lis quelque part d'ailleurs d'ailleurs, j'ai dit à un journaliste qui a été l'analyse l'analyse la même valeur que les gens du factuel parce que l'analyse c'est les gens du commentaire elle peut dire la même valeur que les gens du factuel mais ça, c'est Dominique c'est un truc c'est une référence c'est une référence c'est une référence pourquoi tu veux que je ne me dis pas les droits et les deux doigts je ne me dis pas parce que moi je fais tout ce que je fais je fais sur l'investigation je me disais qu'il y a le procureur ce qu'il a dit sur l'affaire Ousmane Diata ce qu'il a dit et je le redis et je le dis je l'ai fait une vidéo et personne ne l'a dit il a dit que textuellement qu'Ousmane nous l'ont topé de Sinjan à Grand-Yoff je lui ai dit cela n'est pas parce que vous avez dit 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 un coup de téléphone vous avez dit qu'il avait dit qu'il avait dit nous a dit qu'on a construit nous nous l'a dit on a dit qu'on a dit vous a dit qu'on a dit Je lui ai dit qu'il n'a pas avancé et ne reculé. Et il n'a pas avancé et ne reculé. Maintenant, l'investigation pour l'investigation. Ils ont dit sur la presse. Il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de presse au Sénégal. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de presse au Sénégal. Il n'y a pas de presse au Sénégal. Il n'y a pas de presse au Sénégal. Je revendique et je l'assume. Pourquoi il n'y a pas de presse au Sénégal ? Laissez-moi la presse au Sénégal. Laissez-moi la presse au Sénégal. Je me rappelle qu'il y a un journaliste stagiaire au populaire. Il y a eu un journaliste qui a interrogé un journaliste Traoré. Il n'y a pas de presse au Sénégal. Il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de presse. Parce que les Sénégalais, ils sont catégorisés. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. C'est ça, c'est connu, c'est... On peut le connaître. Tu sais, si on a une presse qui a dit... Toi, si tu es au soubataire, c'est que je me disais, c'est que quand une affaire est en instruction, il n'y a pas de journaliste qui a le droit de traiter. Quand une affaire est en instruction, moi je vois un journal, ou deux journalistes, ou deux organes, tu sais que ce que tu as dit avec le juge, à la minute près, à la minute près, et puis on ne l'a pas dit. Non, on ne l'a pas dit. Moustapha Diop, qui n'a pas été en train de dire à la minute près, on a appelé des journalistes de Sud Cotidien. Il y a eu des journalistes... J'ai vu un journaliste. Parce que des journalistes ont été entendus. Il n'y a pas de soucis, on gère. Tout le monde est en train de faire. Il n'y a pas d'écrire, vous savez ce que c'est Cotidien. L'histoire, elle est là. Il y a eu des journalistes qui montrent dans les affaires armées. Ils sont en train de se faire, ils ont reparké, auditionné, et il y a eu des gens qui savent, cela, personne ne peut le dire. Une affaire qui est en instruction, le journaliste n'a pas le droit de le traiter d'accord les minutes d'une audition pour que ça ya une tonne l'année d'appeler la sortie sortie en fait c'est à dire que bon on va pas faire un cours de journalisme je vais pas ennuyer ou c'est nous on va pas ennuyer les téléspectateurs c'est à dire que doudou les journalistes dénigré moustapha d'affronter les commissariats oui mais aussi beaucoup du prend la précaution de ne pas citer inextrême tôt le pv oui parce que c'est ça l'intelligence il faut savoir que d'ailleurs pv d'exploiter pv donc l'humour qu'elle nous est-ce que est-ce que un pv d'audition oui mounsofa diopo voilà bachiria est-ce que ça suffit pour dire que ça c'est de l'information vérifier non c'est un début d'information à là non on est d'accord c'est à dire que c'est un début d'information le pv parce que tu pars d'une information de creuse et donc sur ce point on est tout à fait d'accord oui le pv mais maintenant après est-ce que tu dois te fier seulement aux pv vitamines l'ultame benenka là